Donc est-ce que je rajouterais pas une piscine ? Oh il est parfait ! What the fuck ? Néoxy sur les toilettes c'est la meilleure. On dirait Valentin mais c'est pas Valentin. Oh, oh, what ? C'est parfait, c'est subjugant. On sait pas ce que c'est. Mais on est obligé de croire qu'il y a vraiment un chien ici. Les amis, le monde va très très mal. Les intelligences artificielles, je sais pas si vous vous rendez compte, mais commencent à prendre le dessus sur notre monde. T'as commencé par des toutes petites expériences de rien dit tout, avec des toutes petits robots, piou piou piou. Et maintenant les robots sont capables de marcher comme l'homme, de faire des parcours de militaires comme l'homme. Il est reconnaissable comme l'homme. Donc aujourd'hui pour remédier à ça, je vais utiliser une intelligence artificielle pour faire un photomontage, envoyer aux copains et leur faire des blagues. Ça va être drôle, non ? Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous l'expliquer parce que je sais pas si le titre de la miniature vous avez compris. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en ce moment il y a plein d'intelligence artificielle qui commence à être créée pour tout et n'importe quoi et ça va très très loin. Libre à chacun de penser ce qu'il veut, si c'est bon ou si mauvais, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais utiliser l'une d'entre elles, c'est donc une IA spécialisée dans la photo. Et cette IA, elle sert à quoi ? Elle va tout simplement, comme je disais dans l'intro, retoucher les photos, ajouter des éléments que tu veux, tout simplement via un texte. Typiquement j'ai une photo, et derrière moi je vais ajouter un paysage, j'ai juste à écrire en anglais, Landscape with tree behind me. Et l'IA va générer un paysage derrière moi. Ouais c'est incroyable. Donc qu'est-ce que j'ai eu convité de con ? Je vous l'ai dit, mais oui j'ai envie de pranker les amis. Eh tu fais un prank ou quoi ? 2016. Donc écoutez les amis, j'ai sélectionné plein de photos de potes, plein de photos de copains youtubeurs et youtubeuses. C'est des photos un peu anciennes, ou alors ils se viennent pas forcément bien. Pourrait qu'ils se disent, non mais je me rappelle bien ce moment là, écoute, il n'y avait pas du tout d'éléphant dans l'arrière-plan, je me rappelle. Donc je retouche les photos, après je leur envoie, et on va tout simplement voir à la fin leur réaction. J'espère que ça va être super drôle, genre, euh t'as vu ça ? T'rappelles pas qu'il y avait un alien derrière nous ? En vrai ça va être plus drôle que ça la vidéo, restez s'il vous plaît. Voilà c'est parti les amis, bonne vidéo à vous. Les amis, je me retrouve avec toutes ces photos, regardez-moi ça, on en a une quarantaine si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ça là, on a Gizi, Lucas, Victoria, moi qui suis... Ah putain c'est ce qu'on était en Égypte. On a Elocare, Pidi, Emma Graziano. Qu'est bien avec cette image, c'est que je vais en faire une seule que je vais pouvoir envoyer à tout ce beau monde là, comme ça au moins. C'est bénéfique pour moi ! Le papa de Gizi ! Ok, en vrai les amis, on en a beaucoup. L'IA que je vais utiliser, le site que je vais utiliser, s'appelle Dali, tout simplement. Donc évidemment ce n'est pas gratuit, j'ai dû payer quelques euros pour avoir des petits crédits. Bah les IA c'est payant. Voilà. Tac, et regardez, hop, on a la photo juste ici. Donc maintenant l'état pas suivre, c'est d'écrire ici ce que j'ai envie de voir derrière. Donc là typiquement je vais écrire, pourquoi pas, je veux voir un éléphant. Et en fait, c'est tout simplement dans cette petite forme là qu'il va venir générer un éléphant ou autre chose que je lui demande. Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme un truc de ouf ? Ah, une piscine en vrai ! En fait, pour vous expliquer, c'était la release party de Gizi, il n'y avait absolument pas de piscine, on était sur un rooftop. Donc est-ce que je ne rajouterais pas une piscine ? Ok, vas-y, j'écris. Swimming pool avec un éléphant dedans. C'est nul ! Oh, c'est déjà pas mal, c'est pas mal. Ah, juste ce truc bizarre là, c'est la chaise qui fait faire des trucs bizarres. Frérot, tu feras attention, il n'y a rien qui va là. Oh, what ? Oh, c'est bizarre. Oh, la gueule des gens. Oh, ils n'existent pas, mais on dirait qu'ils existent en même temps. Oh, c'est bizarre. Et le dernier, dis-moi qu'il est pas mal. Oh, il est parfait ! What the fuck ? Oh, putain, Eraser. Eraser, attendez, ça veut dire que si je veux effacer ici la chaise qui va pas, je veux juste un floor. Parqué quoi, genre, t'as capté. Mais il a créé ça, mais on dirait la vérité. C'est bon, j'enregistre. non, 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 j'enregistre pas. Je veux que celle-là, ce soit un banger, vu que je vais l'envoyer à tout le monde. Je vais essayer d'enlever, genre, la tête de Gizi. Et là, je vais écrire, woman, s'il te plaît. Génère-moi un visage féminin sur la tête de Gizi. Après, je suis peut-être pas assez précis, mais là, vu qu'il n'y a que ce truc-là, il peut prendre que cette partie-là. Donc, mets-moi un visage d'une femme, s'il te plaît, là. Allez, là, s'il te plaît, fais-moi une dingue aussi. Oh non, c'est horrible. C'est quoi le mieux ? Ça, ça, c'est horrible, ça, merde. En fait, vu qu'il y a tout le monde à côté, c'est dur. Vas-y, je vais faire Lucas, je vais échanger Lucas. Ça va peut-être être plus facile. Parce que Lucas, il a une plus grosse tête, là. Non, c'est pas contre toi, Lucas, c'est vraiment parce que visuellement, c'est plus facile, là, tu vois. Vous savez quoi ? Je vais rester comme ça. En vrai, de loin, de loin, ça passe. Ok, on est pas mal les amis pour celle-là. On passe à la prochaine, c'est parti. Ok les amis, là, j'ai une petite idée. Sur cette photo-ci, j'ai pas envie de rajouter une zone, mais je vais tout simplement effacer ici pour venir ajouter un petit toutou qui fait dodo. Je vais leur demander, putain, vous vous rappelez de ce chien-là ? Ils vont me dire, comment ça frérot, il n'y avait pas de chien, je crois. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va pas du tout. Allez, je recommence. Oh lui, il est cool de sa mère. Allez, j'accepte. Prochain les amis, on va s'attaquer à Victoria Meo, Vivi qui était avec nous durant le voyage en Égypte. Est-ce que je pourrais ajouter, en fait, imaginer une personne avec qui il parle, mais la personne est imaginaire quoi. Vas-y, je vais essayer de faire ça. Je mets ça comme ça. Là, j'enlève. C'est une petite partie et je vais écrire Happy Man. Ah oui, Happy Beery Day. Bien sûr. Non, mais non, mais tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Pas mal, par contre, je vais juste refaire son visage. Vas-y, j'accepte et en fait, je vais refaire son visage ici. Et je vais écrire Man Face Happy. J'aime bien quand même la dernière, mais le premier, il est trop bizarre. Je sais pas, c'est du... Ok les amis, donc là, je vais envoyer à Vivi cette photo-là, elle qui rigole avec normalement quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Est-ce que je passerai pas à un petit neoxouille ? Le neoxy sur les toilettes, c'est la meilleure, je crois. Alors, si j'efface ici et sur le t-shirt, qu'est-ce que je pourrais écrire ? T-shirt with right... Franchement, s'il arrive à générer quelque chose à partir de ça, là, je comprendrais qu'il n'y arrive pas. Que j'écris t-shirt, put it on, ça veut dire, mais là... T'inquiète, c'est pas mal le... Vas-y, je garde ça déjà. En fait, je vais mettre plein d'éléments un peu bizarres, ok ? Là, je vais faire un truc dans ses yeux, là. On dirait Valentin, mais c'est pas Valentin. Quoi ? Regardez-moi cette queue. Oh, putain, elle est incroyable. Oh la vache. Prochaine, les amis, à qui on va s'attaquer ? Ah, Pierre Croce. J'essaie de faire un truc avec Pierre. Refaire le bras de Pierre, tu sais, genre en mode, je lui enlève son bras ici. Mais qui... Oh, c'est intéressant ça. C'est très intéressant, il tient la main. J'accepte, et en fait, je vais lui envoyer un truc où je cut ici et on voit que lui qui tire la main. Et je vais dire, putain, tu te rappelles tu tenais la main de qui, là ? Ah, c'est super drôle. Ok, les amis, le prochain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Vas-y, je vais faire Théa. Je vais garder cette image, mais je vais effacer la forêt. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Genre un singe. Oh, oh, what ? C'est parfait, c'est subjuguant. On sait pas ce que c'est. Le premier reste mieux parce qu'on comprend vraiment pas ce que c'est, mais en même temps, on sait que c'est quelque chose de vivant, tu vois. Ça aussi, mais... Oh, la vache ! En plus, ça a gardé le grain de l'image. Oh, tu vois, il était rapide, mais il était parfait. Zora, qu'est-ce qu'on a comme photo avec Maxime ? Donc, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter ? Déjà, ça va être dans notre main, je pense, si j'écris middle finger. Oui, j'ai 5 ans, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon, je fais ça. Connaissant Sora, c'est l'homme le plus gentil, tu vois, donc à zéro moment, il fera un fuck. Du coup, on va refaire ça avec son sourire. Et je crois que c'est suffisant, ça. J'essaie de faire à Dooms. Allez, Dooms, si Dooms, là. Les amis, il est l'heure de passer à Pidi. On avait une photo que j'avais prise avec elle dans un ascenseur. Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur cette photo ? Genre à la défaite m'en déchirée, tu vois, comment on peut dire ça ? Pants broken. Je ne sais pas, si j'écris ça, ça va faire quoi ? Ça veut vraiment dire pantalon cassé. Ça ne fait rien dire. Oh, waouh ! Mais attends ! On dirait juste Pidi, c'est tout. Déjà, j'accepte. Même si ça ne change rien, j'accepte. Ça fait toujours un élément en plus. Genre un trou. Oh, c'est stylé ça. Vas-y, j'accepte. Il y a un trou plus Pidi qu'un nouveau pantalon. Celui-là, j'avoue qu'il n'est pas incroyable. Allez, en vrai, les amis, je m'arrête ici pour Pidi parce que ça n'a aucun sens. Les amis, le prochain, ça va être Michou. Michou, c'est une photo, je vais vous montrer, c'est laquelle. T'as un tournage Tu perds, tu souffres avec Gizi. C'était cette vidéo-là. C'est cette vidéo, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Oui, je veux encore un chien. Il est parfait. Mais on est obligé de croire qu'il y a vraiment un chien ici. J'ai 12 ans. Je vais manger une banane. Oh, mais c'est parfait. Vas-y, c'est lui, là. Déjà, c'est pas mal de toutou, non ? Parce que là, si j'ajoute trop de trucs, ça va peut-être lui mettre la puce à l'oreille comme la puce à l'oreille des chiens. Parce que les chiens, ils ont plein de puces. Non ? Ok. Vas-y, j'exporte comme ça. J'ai envie de recommencer en mettant autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va pas du tout. What the fuck ? Quoi ? Ok, c'est très stylé. Ça se trouve, il va même pas se rendre compte que c'est lui, en fait, sur la photo. Pourquoi lui, à la place des chiens ? Je crois qu'il va plus se poser la question sur la coiffure que plutôt sur les toutous, tu vois. Bon, les amis, on a fait le tour. On a toutes les photos qu'il faut. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'envoi. Je vais les envoyer à tous les copains. On va voir leur réaction. C'est parti. Les amis, j'ai terminé de faire tous les transferts de photos. J'espère que ça va être incroyable. J'ai montré un peu à Camille parce que Camille, il faut savoir que j'ai pas... C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais elle est pas dans cette vidéo. J'ai pas fait de photos avec elle parce qu'elle est tout simplement dans la confidence. C'est elle qui m'a aidé à voir toutes les photos, etc. Donc, je pouvais pas la prononcer. Tu vois ce que je veux dire. Là, je vais commencer par celle-ci. Donc, c'était Lucas et Guizzi. Vu qu'Andreas, je vais déjà lui envoyer, en fait, la photo de son père qui est pour moi, je pense, la mieux. Je vais donc pas lui envoyer à Andreas, c'est là, mais je m'envoyais à Lucas. C'est un BG. Je viens de retrouver cette photo. Elle est cool, non, ça ? J'ai envoyé. Ça se trouve, il va même pas avoir le chien. Ok, la prochaine, c'est Fabien. Il m'a fait la gueule de Sam. Petit souvenir de l'Egypte. Ça me manque. Je vais mettre ça partout. Ça fait genre, je rigole. Est-ce qu'il va se rendre compte que sa main, là, elle ressemble à une épingle, là ? Ok, les amis, le prochain, je viens de retrouver cette photo du tournage de Gizi. Ça me fait rire. Le prochain, c'est Néoxy, mes frères. Néoxy, il ressemble à rien. Juste photo souvenir. Valentin et moi, on dit n'importe quoi. Donc, en vrai, juste photo souvenir, ça peut être cool. Le prochain, c'est Pierre Croce. J'ai peur qu'ils me disent bien ça, c'est cool. Je viens de retrouver ça dans mon tel. Quelle est l'explication ? Souvenir de Croatie. Je viens de la retrouver. C'est le seul truc que j'ai à dire. Je viens de la retrouver. C'est que ça attire. Je suis nul en impro, ça va. Le prochain, c'est Vivi. Je viens de retrouver cette photo de l'Egypte. MDR. Oh, elle a vu ? J'eskiffe, j'eskiffe. Elle va me dire c'est quoi cette merde, je le sens. J'en peux plus. C'est tout ce qu'elle a dit, je suis mort. Tu n'as pas rendu compte que la personne qui a acquis à parler, elle n'était pas existante ? Je lui réponds, mais c'est qui cette personne avec qui tu parles, wesh ? J'espère qu'elle va tomber dans le panneau. Je viens de retrouver cette photo. Mais Vivi, attends, sans déconner, mais j'ai demandé à tout le monde, on ne sait pas c'est qui. Je ne comprends pas, c'est qui cette personne ? Théa vient de me répondre, elle vient de me dire, oh non, elle vient de mettre des gros cœurs. Elle ne l'a pas vu, il faut que je le montre. Mais je viens de voir ça, pourquoi il y a un singe derrière vous ? Mais premier degré, la vie de moi, on est en Croatie, on a vu des singes, on ne les a même pas vus. Mais Guet derrière, comment il fait peur ? Le culot du gars. Je viens d'envoyer ça, Isos, on va voir ce qu'il va dire. Dooms, je vais lui envoyer sur WhatsApp. Et je vais lui dire la même chose. J'espère qu'elle va me dire, mais Wesh, Raven, t'as vu, il y a un éléphant. Elle ne va pas faire ça. Je vais faire Aiko. Aiko, les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur, ma gang. C'est-à-dire que je vais envoyer une photo de lui avec une coupe au bol. Je viens de retrouver cette photo dans mon ancien tel, Wesh. Je vais mettre ça. En vrai, je vais dire, putain, mes frères, regarde ce que je viens de retrouver. Je viens de retrouver cette photo. Pas coupée, je ne comprends rien. Ok, on a Sora. Est-ce qu'il va voir qu'il fait un fuck ? Je viens de retrouver cette photo de tournage du fan. Maxime, il vient de dire MDR, mais... Le contexte. Fin de tournage. Pour toi, c'était la vidéo révélation d'Adeline. Mais là, j'espère qu'il va me dire, mais frère, pourquoi je fais un fuck ? Je vais envoyer cette photo. Je viens de retrouver... Ah non, ce compte ne peut pas... soit vos messages car ils n'autorisent aucune invitation par message. Oh non, puis il dit, tu ne vas pas pouvoir voir... Tant pis. Il y a Guizy qui a dit MDR, what the fuck, FDP. Je veux dire, je me souviens même pas le contexte MDR. Vivian m'a dit quoi ? Non mais attends, il y a un effet là. Sur la personne, il y a un effet de toute évidence et pour que je mettais une barre avec la personne, c'est Yohan. C'est obligé. Tain, Vivi, tu n'es pas tombé dans mon traquenard là. Je suis assez dégoûté et sache que tout ça, c'est en vidéo. Donc si tu veux passer un petit bonjour en vidéo après sur le prochain vocal, tu as déjoué. Voilà, tu es un agent secret, tu as tout réussi. C'est évidemment qu'au mois qu'il est totalement créé et c'est évidemment avec Yohan que tu tapais une barre. Mais vas-y, mais c'est trop fort, c'est chiant. Tain, bien joué là. Ok, Théa, Théa, qu'est-ce qu'elle va dire là ? Mais regardez-moi tous ses bocaux. Tu ne peux pas te croire. Je viens de regarder la photo, genre je n'ai même pas vu il y avait un singe sur la photo. Oh, c'est pas possible. Non, mais attends. On est passé sous un singe, on ne l'a pas vu. Eh, je suis un peu... Je sue. Tu sais, j'ai un peu de pitié parce que je la mets en bateau, tu vois, c'est un petit traquenard finalement. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Oh la vache, oh non. Non, mais il y a un putain de singe sur la photo. Oh, c'est ça l'extase. Waouh, waouh. Oh putain, le tunnel, il est là-bas. Oh les amis, c'est incroyable. Elle part en couille. Est-ce que je lui dis la vérité tout de suite ou est-ce que je rentre encore plus dans le jeu ? Non, je crois qu'elle a été trop mal, ok ? Elle va trop mal. Là, il faut que je lui dise tout de suite. Putain, non, mais c'est n'importe quoi. Mais en vrai, t'imagines ? T'imagines que cette photo, je l'avais retouchée parce qu'à la base, il n'y avait rien et que tout ce qui s'est passé là, c'était un prank. T'imagines ? Excuse-moi, t'es à mes spas pour une vidéo. Je te jure, je t'aurais pas fait ça pour rien. Voilà. Elle va m'en vouloir. Oh non. Vivi, elle a dit quoi ? Ah mais je me disais mais il est... Quoi ? On voit bien que c'est pas une vraie personne quand même. C'est un mélange entre mort-vivant, Fabien et Johan. En plus, je me souviens grave de ce moment. Je me souviens. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Ouais, on suit la raison. Bref, je fais un petit bisou à tous tes abonnés. Aiko, il a dit quoi ? MDR, quelle folie. Aiko, il a pas vu. Il a pas vu sa coupe de vœufs ? Je vais répondre. Mais oui de fou. Mais tu sais que je comprends pas, mais pourquoi t'as cette coupe de cheveux ? Je sais pas pourquoi. J'ai pas ce souvenir que t'avais une coupe au bol. Mais on est où là ? Je joue le tout pour le tout. Sora a répondu Oui, mais pourquoi un fuck ? Pourquoi fister un ballon ? Trop de questions. Je vais lui répondre vite fait. Je fais un dernier truc et après on arrête. Après j'arrête les niaiseries avec lui. Voir la photo. Trahison, disgrâce. Moi je pensais que j'avais fait un son. Oh non, elle est malheureuse. Au-delà de mon taux de frustration passé. Nectar. Oh là ! Super beau montage, cela dit. Super, super. Non, t'es hâte, j'ai cru que t'as dit un petit gros mot pour moi là entre les deux, je sais pas pourquoi. Oh, Lucas vient de répondre. Est-ce que Lucas a vu la supercherie ? Un photon de montage en ça, t'inquiète. Non, Lucas, pourquoi t'as vu là tout de suite ? Comment ça ? Je fais genre le gars qui a rien vu. Rah, je suis deg. Pierre, il a vu, mais il me laisse en vue finalement. Lucas est en train d'écrire. Bah à la base, c'est une meuf ultra fraîche à la place de Gizzy. All right ! Eh, même quand il est pas là, il arrive à être plus drôle que moi. Tu naisses, Lucas, j'ai envie de t'embrasser. Hum ? All right, Lucas, tu es le boss. Tu es la deuxième personne à avoir trouvé très, très, très rapidement, je dois l'avouer. Je suis dégoûté, je voulais absolument que tu me dises, tain frérot, eh, viens d'où ce chien et tout. Et tu sais, on se serait tapé une bonne barre. Mais là, t'as trouvé direct. Je t'aime quand même. Enfin, Lucas qui écrit... Lucas qui a très vite découvert la supercherie. Je suis un peu deg. Non, on va pas se mentir, je suis un peu deg. Quoi ? Mais attends, c'est une blague. Mais quoi ? Oh, mais je suis mort, MDR, j'avais même pas fait gaffe à l'animal. Ça se trouve, il va même pas avoir le chien. Je croyais que tu vannais juste sur la photo avec Gizzy, je suis mort. Je suis défasté, Lucas. Je suis défasté. Oh non, je me suis fait moi-même avoir. Mais c'est fou. Ah, j'aurais pu continuer. Oh non. C'est ce qu'on appelle un giga quiproco. Incroyable moment de vie. On en parlera pendant 10 ans. Non, non, frérot, c'est juste une petite vanne comme ça pour une vidéo, mais on l'oubliera dans 10 minutes maximum. Ouais, ouais. Allez, bisous, frérot. Ciao, ciao. Ça me fait très rire. Très, très rire. Sora, il m'a dit MDR, aucune idée. Bon, là, je lui révèle la subtilité. Bon, BG, il faut que je t'avoue quelque chose. Dis-toi que cette photo, c'est... Non, mais juste peut-être. Pas sûr, mais c'est juste peut-être un photomontage que j'ai fait pour toi et que de base, tu fais pas du tout un fuck. T'es vraiment en train de fister un ballon, mais j'ai remplacé ce fistage par un gros fuck. Et ça a marché, je suis fier. Valentin qui répond, qui me dit MDR, C'est quoi ça ? Je vais demander le contexte un peu. Réau, je sais pas, je viens de retrouver ça dans mon téléphone. Je ne comprends pas d'où ça vient. Mais Zayko, il l'a vu, mais il m'a pas répondu. Il m'a mis un petit vu. Est-ce que c'est bon pourvu ? Allez, Maxime, qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Mais attends, frérot, alors déjà, je suis aux toilettes, c'est pour ça que ça résonne. Le montage est nul. J'ai zoomé. C'est nul. Alors, de 1, le fait que tu sois aux chiottes, ça me fout droit de rire, c'est magnifique. J'ai eu quelques réponses. Pierre Croce, autant d'attentes pour qu'il me réponde ça. Regardez, attention, 3, 2, 1. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle est l'explication MDR ? Je ne répondrai pas. Je vais rester juste dans le trouble jusqu'à ce que je le vois à Maison Gris ou quelque part pour lui expliquer, ok ? Et on a Valentin Néoxy. Regardez ce qu'il a répondu. Mais attends, ferme-la, ce n'est pas possible. Tu as fait une modif avec une IA. Mais comment c'est possible qu'il le voit ? Je n'ai jamais les sourcils comme ça et ce t-shirt, je ne l'ai jamais vu de la vie. Mais c'est quoi cette sorcellerie ? Il est trop fort, il est trop fort. Je vais lui répondre. Il nous reste Dooms, Michou, Isos et Fabien. Donc il nous en reste 4. Je fais le petit outro et juste après, vous aurez une petite séquence qui vous montre les petites réponses de ceux qui restent. Ça va ? Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai trop apprécié. C'était trop, trop, trop stylé. Pour me montrer que vous avez kiffé ce genre de concept, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait ultra plaisir, les amis. On est 90 000 abonnés. Dans 10 000 abonnés, on a passé le cap des 100 000. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est incroyable ? Non ? Moi, je vous dis que c'est incroyable. Et évidemment, un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Si vous voulez un volume 2, les amis, n'hésitez pas. Après, il faut juste que je trouve d'autres personnes. Voilà, ce serait plus facile. Parce que là, j'ai fait le tour de tous mes potes. Voilà, les amis. Je vous fais des très, très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Et tous les potes, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501